super dans la maintenant on va chercher à faire un coussin avec la méthode de la simulation du tissu dans blender pour faire ça on va commencer par importer un cube en part dans les mèches on importe notre cube ici on fait un slash pour le placer au premier plan et on part en edit mode on va aller sur la vue des profils et on va faire un scale sur l'axe des aides comme ça et on va déplacer avec la souris ok on va à présent ajouté des aides loupe de maintien avec un contrôle r ici en faisant une molette de la souris on pourra ajouter plusieurs z loupe on va également faire pour l'axe vertical ici on ajoute plusieurs z loupe ok une fois que notre cube possède de plusieurs z loupe on va maintenant pouvoir travailler avec la simulation du tissu temps pour faire cela on va aller ici au niveau de la physique et on va cliquer sur close avant de cliquer ce classe il faut déjà ramener ici la ligne de temps au niveau 0 on va cliquer ici sur close et on va pas forcément s'intéresser à tous ces paramètres on va beaucoup plus descendre ici et s'intéresser au paramètre du prix genre en gros ça va permettre de gonfler l'objet et en quelque sorte maire de l'air à l'intérieur alors on va voir un peu comment ça fonctionne déjà on va cliquer ici et on va pas mettre deux valeurs au niveau du précieux on va lancer la simulation ok voilà un autre cube il tombe parce qu'il est soumis à la gravité donc au niveau des paramètres ici il faudrait déjà qu'on supprime la gravité on va recliquer ici pour que ça revienne à 0 et on va descendre là en bas et on va supprimer la gravité on met la gravité à 0 on va relancer la simulation cette fois ci ne tombe pas mais il se passe rien parce que au niveau du prise ici au niveau de la valeur qu'on a mis c'est 0 on a mis aucune valeur donc là on va essayer de mettre une valeur de 1 et on va re-essayer du coup on reclique ici on repart ici à 1 et on relance comme ça et là maintenant ça gonfle notre cube et sa forme ici un coussin donc là on peut également mettre une valeur ici à 2 on valide on fait un retour à la frame 1 et on relance la simulation super oui et là on vient de créer une repousse un assez facilement on va maintenant repartir ici dans les modifiers parce que une fois que l'on ajoute la physique de classe s'ajoute automatiquement ici un modifier close donc puisque on a réalisé une reclose et il nous plaît on voit tout simplement ici appliquer le modifier close et si on clique sur apply ce qui fait que même si on se déplace ici dans la timeline ça ne va plus influencer la forme de nos coussins on va juste ajouter le modifier subdivision de surface ici on met à 2 on va se lancer le tout et on va faire un slash pour faire revenir les éléments de notre scène on va déplacer nos coussins vers le haut on va le scaler ici on va déplacer comme ceci on va encore faire un S et on va le positionner sur notre fauteuil ici on peut faire un grand scale une rotation déjà sur l'axe des X une rotation également sur l'axe des Z et un déplacement comme ça mais ici c'est pas forcément grave si ça ancre un tout petit peu sur le fauteuil ok donc on va également ajouter un petit tissu ici au niveau de cette partie du fauteuil pour faire la nappe et on va utiliser la même méthode la méthode avec la simulation de vêtements dans Blender donc on va faire cela ensemble cette fois ci on va importer un plane pour faire la simulation pour laquelle on fait un shift A dans les mèches on importe le plane on va déplacer celui-là sur l'axe des Z et on va positionner ça au niveau ici du bras de notre fauteuil ici on va déplacer vers le haut on est d'une mode on va faire un scale sur l'axe des X comme ceci et également sur l'axe des Y avec un S et Y super on va déplacer un peu comme ceci et nous allons maintenant ajouter des Z pour avoir beaucoup plus de résolution s'ils nous plaignent du coup on va faire ici des CTRL R et là on va également faire d'autres CTRL R et c'est bon donc là si on regarde bien on a quand même beaucoup de vertices et c'est super important pour faire de la simulation on va retourner ici en objet mode on va aller dans la physique ici on va cliquer sur close on se rassure que au niveau ici du curseur de la timeline c'est à 0 on clique sur close et ici il n'y a pas grand chose à faire parce que si on clique au niveau de la simulation ça simule automatiquement donc là on va permettre la gravité à 0 parce qu'on voudrait bel et bien que notre objet tombe le problème c'est que lorsqu'il tombe il tombe dans le vide il n'y a pas un autre objet pour le soutenir donc on va créer cet objet qui va permettre de le soutenir et l'objet idéal ce serait celui-ci puisqu'il est déjà là il suffit tout simplement de mettre une contrainte qui dit que lorsque notre tissu ici touche cette partie du fauteuil ça s'arrête ça s'arrête ça s'accroche donc ce paramètre en fait c'est la collision une fois que deux objets vont entrer en collision ils vont rester collier ensemble donc on va sélectionner cette partie ici et on va cliquer sur collision super donc là maintenant si on relance la simulation ici on relance on voit que ça tombe bel et bien sur notre fauteuil ici donc là on va refaire ici on remet là et on va juste déplacer un peu nos vertices comme ça sur l'axe des x on va également faire un s x plus grand comme ça on déplace un peu ça sur l'axe des y ici on déplace on fait un s puis un x on se rassure qu'on est à la frame 0 et on relance la simulation super on va faire un w puis un cheat smooth et ensuite ici on va appliquer déjà le close et on va ajouter la subdivision de surface on va retourner en engine mode afin de mettre un peu de détails ici on peut déjà faire un rz avec le propre original editing voilà on va faire un rz comme ça et on va un peu déplacer comme ceci vers le bas ok ça ressemble un peu plus à un tissu tombe ici on va faire un gz et jouer avec le facteur du proportional editing on va pouvoir également rajouter ici le modifieur solidify que l'on va placer au dessus de la subdivision de surface et voilà on vient ainsi de terminer avec la modélisation d'un autre fauteuil vous voyez qu'il est constitué de quand même plusieurs éléments c'était tout pour cette vidéo consacrée à la modélisation d'un fauteuil avant de se séparer on va tout simplement augmenter un peu ici comme ça cette distance ici on va sélectionner ces deux éléments en edit mode on va aller déplacer un peu sur l'axe des x et voilà et voilà et voilà – Sous-titrage FR 2021